Si t'es abonné à la chaîne de Gaster, j'ai dit n'importe quoi, j'ai mal pour en me sais. Putain ta vidéo c'est de l'aillard d'un riche chaîne YouTube à la télé. Kaysa was good fam. Alors généralement ce que les gens se demandent c'est qui a la plus grosse. Enfin, la plus grosse. Je parle bien de la plus grosse fortune. Bien évidemment. Ah ouais parce que quand 100 personnes détiennent la moitié de la richesse du monde. Ouais on peut quand même se poser des questions. Mais on va pas parler de Bill Gates ou Jeff Bezos ou je sais pas quoi là. On va surtout parler de ce pays là. Madagascar bro. Ah ouais parce que dans un pays qui occupe la 5ème place des pays les plus pauvres au monde. Donc une grande partie de la population est super pauvre. Y'a des mecs quelque part posés dans leur jet privé en train de manger du caviar et en train de regarder la télé. Une télé en or. Alors ouais je caricature les riches mais tu vois de quoi je veux parler. Alors on se demande c'est qui ces mecs et comment ils en sont arrivés là ? Préparez-vous parce qu'aujourd'hui dans Icon Mada, le concept qui présente les différentes icônes actuelles à Madagascar, on va voir qui sont les 5 hommes les plus riches de l'île. Allez, intro. Oh putain ça a eu longtemps. Nain Ndiyatitouen. Nain Ndiyatitouen. Alors Nain Ndiyatitouen. Oui dans la dernière vidéo j'avais dit que les noms Malagascar étaient assez longs. Faut suivre un peu. Il est né en 1963 à Tuamas. Alors c'est un homme avec beaucoup d'humour et qui aime se balader en moto. Mais faut pas seulement se fier à ça. Nain Ndiyatitouen en 2009 à la suite de son père est devenu le président du groupe familial, le groupe Ndiyatitouen. Ouais, je pense que c'est clair que c'est un groupe familial quoi. Alors aujourd'hui il est à la tête de sociétés avec des secteurs vraiment variés. Comme d'abord avec l'imprimerie, avec les imprimeries Iñag, les produits chimiques avec Prochima, la banque avec BMOI et la presse avec Ultima Media. Il s'est même dernièrement illustré en tant que ministre des affaires de Madagascar. Et je pense que c'est pas si étonnant que ça qu'il fasse partie des hommes les plus riches de Madagascar avec les différentes sociétés à son actif. Allez, on passe au suivant. Mark Ravalmanana Alors je pense que ce sera vraiment trop long de raconter en détail qui il est. Le mieux c'est que vous fassiez des recherches sur qui est ce personnage parce que c'est l'un des personnages les plus marquants actuellement à Madagascar. Donc je disais, que serait cette vidéo sans parler de... Né en 1949, déjà c'est un homme d'affaires vu qu'il tiendra assez tôt l'entreprise familiale Tico. Mettez un like si vous avez connu les School Milk. Le mec qui gratte les likes quoi. En 1999, il est élu maire de la capitale, Antananarive. En 2001, il est enfin élu président de la République Malagascar. Je précise quand même que tout ça c'était quand j'étais pas encore né. Vous moquez pas s'il vous plaît. Donc il s'occupe de son entreprise Tico tout en s'occupant du pays. Jusqu'en 2009 où il démissionne. Il s'est quand même présenté 9 ans plus tard aux élections de Madagascar pour devenir président de la République. Et il faut dire que c'était assez serré. Ouais. Je vous l'ai dit, c'est l'une des figures les plus marquantes de Madagascar. Et c'est normal qu'il soit dans cette vidéo. Allez, au suivant. Hassanane Iriji. Alors, je suis vraiment désolé si j'écorche le nom par contre. Il est d'origine indo-pakistanaise. Merci Johan, j'aurais jamais remarqué sans toi qu'il était pas malgache. De rien. De nationalité française, il a réussi à s'illustrer dans le business à Madagascar. Faut dire qu'il a fait ses études à l'ESCP. L'école supérieure de commerce de Paris. Classé 3ème des meilleures écoles de commerce par le Figaro étudiant. Il a occupé plusieurs postes dans le secteur financier en France avant de revenir à Madagascar en 1997. Pour tout niquer. A son retour, il ne trouve pas sa place dans l'entreprise familiale qui est déjà prise par son frère et son oncle. Du coup, il va créer sa propre société de promotion immobilière First Immo. Il va ensuite entrer en capitale de plusieurs firmes de Madagascar comme Jovena, Madaray, Telma. C'est l'un des poids lourds économiques du pays. Et ça, on ne peut pas le nier. Mam Ravatmang. Un homme assez connu dans le pays, Mam Nian Ravatmang est né en 1968. Amur Ndav. C'est un grand homme d'affaires qui a souvent été impliqué dans la politique. Notamment avec l'actuel président Andra Dzwil. Il possède le groupe Sodiat qui est un groupement de sociétés qui sont surtout centrés sur le secteur des services. Il faut savoir que le secteur tertiaire est le secteur le plus prometteur actuellement. Bon, allez, pour parler de Sodiat, un petit exemple. Vous connaissez Azura ? Un hôtel paradisiaque de 4 étoiles ? Non, vous ne connaissez pas ? Bon, allez, pour ceux qui habitent à Madagascar et ceux qui sont à Tana, la polyclinique d'Ilaf. Ou alors, je ne sais pas, autodiffusion. Bah, ça vient de lui. Et il y a plein d'autres sociétés encore, c'est hallucinant quoi. En fait, ce mec, c'est l'image qu'on se fait du businessman type qui a réussi. On arrive enfin à l'homme présumé le plus riche de Madagascar. Je ne vous fais pas plus attendre. Il s'agit de... Ilyas Agbarali. Ilyas Agbarali a fait ses études dans l'université de Berkeley en Californie. Il transforma alors Cypromad, la petite usine de cerf de son père, en un conglomérat qui compte une vingtaine de sociétés environ. Allez. Alors, je n'ai pas trop compris. Dans sa tête, il s'est dit... Hmm, pourquoi pas j'irais dans le secteur de la cosmétique ? Et si j'allais dans un autre secteur qui n'aurait rien à voir comme le tourisme ? Et tant qu'on y est, pourquoi pas la location de jet privé ? Hmm, ouais. Bref, tout ce qu'il fait, c'est trop long à citer. Il y a un documentaire sur lui, si vous voulez. Euh, je le mettrai peut-être dans la description ou je ne sais pas. Bon, vous pouvez toujours vérifier dans la description. C'était un homme qui était voué à réussir et il a fait le choix de faire de ses buts une réalité. Et c'est ce qu'on devrait tous faire. Bon, déjà, cette vidéo, ce n'est pas un classement en soi. Je voulais juste que vous reteniez quelque chose de chacun de ces hommes. Leur point commun, c'est qu'ils ont tous, à leur manière, réussi leur vie. Parce qu'ils ont décidé de travailler dur, quoi qu'il en coûte, pour atteindre leurs objectifs. Bien sûr que vous connaîtrez un jour des déceptions, des échecs qui vous décourageront. Mais au fond, c'est la vie et votre avenir dépendra de si vous vous relevez après les échecs ou pas. N'oubliez jamais que vous pouvez faire mieux que tous ces hommes que j'ai cités tout à l'heure. Il suffit juste d'y croire. Mais surtout de croire en vous. Sur ce, je vous laisse. C'était Kid Gaster pour Icon Mada. Et qui sait, c'est peut-être vous les icônes de demain. Allez, sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada